Mayotte est une île où l'urgence est dans tous les domaines. Si officiellement elle compte 310 000 habitants, les non-recensés restent nombreux. L'État veut reprendre le contrôle de la démographie et cela passera par une lutte accrue contre l'immigration irrégulière. Il sera question de traquer les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité, de durcir les conditions de délivrance des titres de séjour pour les parents d'enfants français et restreindre l'accès à la nationalité française aux enfants nés de parents en situation irrégulière. A l'heure où l'hôpital de Mayotte est en crise, le gouvernement veut faciliter le recrutement de médecins diplômés en dehors de l'Union européenne. Un plan spécifique pour une meilleure attractivité est également envisagé avant la fin de l'année, en attendant que le second hôpital sorte de terre. L'autre projet déjà acté, la construction d'une usine de dessalement, la livraison est prévue en 2024. Réponse à une sécheresse exceptionnelle avec comme conséquence des coupures d'eau 7 jours sur 7. A Mayotte et plus largement dans les Outre-mer, l'octroi d'Omer sera réformé pour lutter contre la vie chère. Toujours dans une logique d'améliorer la vie en Outre-mer, le SIUM veut améliorer la mobilité des ultramarins. L'aide à la continuité territoriale sera réévaluée et simplifiée avec notamment une prise en charge à 100% d'un aller-retour par an pour les étudiants. D'importants investissements dans les infrastructures sont prévus afin de faciliter les déplacements terrestres aussi. Sur une île où les casantoles sortent de terre à vue d'œil et de façon illégale, les règles en matière de construction et d'expropriation seront revues. Vérons donc le jour des habitations légères et dispensées de permis de construire. D'autres mesures en faveur de la jeunesse sont annoncées. Mayotte, le plus récent des départements français, accuse beaucoup de retard, notamment en matière d'égalité sociale. Le statut de département région sera effectif, envisage la loi Mayotte, mais au-delà des promesses, les Mahorais aspirent à une égalité réelle.